Bonjour à toutes et à tous, il est 9h, mardi 17 novembre, nous ouvrons les portes de Tech Elevage, comme chaque année. Alors évidemment, cette année, de façon un peu particulière, ce n'est pas vous qui venez à Tech Elevage, nous emmenons Tech Elevage dans votre salon. Quel luxe ! Alors pour ouvrir les portes, j'ai avec moi François Beaupère, président de la Chambre régionale d'agriculture. Bonjour François. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Philippe de Ponton, commissaire général du salon, Hervé Godet, mon complice, responsable des présentations animales, et tout aussi complice, Joël Limousin, président de la Chambre de la Vendée, mais aussi et surtout, je dirais en des circonstances, vice-président aux entreprises à la Chambre régionale d'agriculture. Alors effectivement, cette année, Tech Elevage prend une allure un peu particulière, nous ne pouvons pas le faire en physique, nous espérons vous accueillir l'année prochaine, on y reviendra, mais nous avons tenu à faire Tech Elevage quand même, et en fait, peut-être à faire quelque chose dont nous rêvions depuis un moment, c'est-à-dire faire vivre Tech Elevage entre deux séances, entre deux sessions, entre deux années. Alors, tout l'hiver, Tech Elevage va exister, au moins jusqu'au mois de mai-juin, après nous préparerons celui de 2021, mais je pense que nous aurons également des événements. Vous pourrez retrouver tout l'hiver Tech Elevage sur techelevage.fr, sur notre page Facebook, sur tous nos réseaux sociaux, vous verrez des événements tout le temps, des conférences à venir venir, mais aussi des présentations d'animaux. Alors, ma première question, on va aller vers toi François, qu'est-ce que ça représente pour toi Tech Elevage, pour la Chambre régionale d'agriculture ? Je vous rappelle que Tech Elevage est un événement de la Chambre régionale d'agriculture, c'est le seul événement avec des animaux dans la Chambre d'agriculture et maître d'ouvrage. François, comment tu vois ce Tech Elevage pour l'année 2020 ? Je suis très heureux de participer, mais aussi d'organiser ce premier Tech Elevage virtuel, puisque comme l'avait dit Hervé, nous sommes dans une configuration un peu particulière, et nous sommes très heureux de pouvoir tenir un événement, puisque beaucoup d'autres ont été annulés par ailleurs, et donc de pouvoir tenir un événement, avoir un point de communication, un lieu de communication fort sur l'agriculture ligérienne, nous semble véritablement important, dans ces moments parfois où il est porté un peu de morosité, quand même, dans nos filières, et donc d'avoir un point de communication important envers notre public professionnel, évidemment, les apprenants, les conseillers agricoles, les agriculteurs sont bien sûr tous invités à pouvoir participer à ce grand Tech Elevage, et ce Tech Elevage, je le rappelle, mais ça va être décrit tout à l'heure, qui permet et qui s'intéresse aux technologies d'aujourd'hui et de demain, mais également par ses concours, qui vont être organisés de façon très différente, vous le verrez, ses concours de bétail vont aussi permettre d'avoir, là aussi, le meilleur qui vous est présenté sur ce site. Merci, merci François. Alors Christiane, tu es en quelque sorte notre invité national pour ce Tech Elevage, évidemment, la région des Pays de la Loire, la Chambre régionale, c'est aussi chez toi, comme l'a dit François, un certain nombre d'événements ont été annulés, d'autres ont fait aussi comme nous l'avons fait, d'autres vont également le faire derrière, notamment le Salon d'agriculture, qui va être un grand amphore de l'hiver, comme il l'est tous les ans, de façon particulière également, mais il le sera, espérons qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir une partie en présentiel, en physique, où nous pourrons nous voir, mais que penses-tu de ces événements tels qu'ils sont cette année ? Les agriculteurs en ont besoin, je pense. Terriblement besoin. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous, de mon bureau, mais en pensée avec vous, et puis j'ai tellement en mémoire les images que j'ai vues à Tech Elevage à chaque fois. D'abord, je voudrais vous féliciter pour la pugnacité et la ténacité. Je sais que les Vendéens l'ont chevillé au corps, cet événement Pays-la-Loire, nous y tenons. Bravo aussi à François de l'accompagner. Je vous félicite aussi pour la pertinence du programme que vous avez construit. Les thématiques, avec notamment le changement climatique au cœur, et avec des invités prestigieux, Christian de Pertuil, Ron Anderson, de belles réalisations aussi, avec des délocalisations à la ferme des Trinotières. Vous savez faire vivre cet esprit régional d'innovation auquel nous tenons tant et auquel, Hervé, je le sais, tu tiens tant. La signature de Tech Elevage pourrait être échanger pour progresser. Et c'est en cela que les salons sont importants dans le monde agricole. Nous sommes tous privés de rencontres physiques, de ces moments chaleureux où nous échangeons. Et il est très important de maintenir des événements. Quel que soit le lieu, aujourd'hui, on peut assister à tout devant notre ordinateur. Et ça, c'est formidable. Il y a une accélération de l'adoption de ces échanges par-dessus la E, non, par-dessus le I, par-dessus le Arobas, puisqu'on se connecte aujourd'hui, même dans le monde entier, pour continuer à échanger. Je sais qu'il y a dans notre pays en ce moment, et en agriculture aussi, de la morosité. Eh bien, vous allez nous aider par cet événement à vaincre la morosité, à montrer aux agriculteurs que la vie continue, que la technique continue, et que nous continuons à chercher des solutions. Le Salon de l'Agriculture, qui n'aura pas lieu en février, comme d'habitude, va être remplacé par un certain nombre d'événements. Tout est plus compliqué avec le concours général des produits, auquel nous tenons tant. Le concours des animaux ne pourra pas avoir lieu, mais nous envisagerons d'organiser quand même une conférence, une grande conférence sur la souveraineté alimentaire. Nous inviterons le président de la République. C'est un objectif mobilisateur pour les agriculteurs, et nous verrons toute la modernité de la profession agricole, qui sait, malgré tous les événements, tenir la chaîne alimentaire, éviter les pénuries, continuer à travailler, à prospecter et à préparer l'avenir. Donc, merci de vous inscrire pleinement dans ce mouvement de dynamique agricole très important. Merci Christiane. Écoute, nous y serons également au mois de mars de chez nous. Il y a quelque chose que j'ai à cœur, je vais le dévoiler tout de suite, c'est de pouvoir organiser à ce moment-là des concours de pointage dans les fermes pour les jeunes qui tiennent tant à ces concours. Nous l'avons à Téc-Elevage, c'est un des temps forts du Salon d'agriculture. Nous allons essayer dans la région, avec les lycées agricoles, de tenir ça dans des fermes. Je sais que les éleveurs y sont déjà prêts. Alors, pour le reste du programme, Philippe, en tant que commissaire général, est-ce que tu veux un petit peu nous décrire ce que nous allons faire pendant tout cet hiver, toute cette année ? Alors, nous allons effectivement, bonjour à tous, nous adapter à ce contexte de ne pas pouvoir organiser ce Salon au Parc Expo des Oudéry, mais de pouvoir le faire vivre jusqu'à l'été prochain, avec toujours les axes et les thématiques, avec toute une partie autour des animaux. L'objectif étant de valoriser au maximum l'élite des races du département et de la région, au travers d'une présentation des animaux. Je laisserai Hervé y revenir tout à l'heure, Hervé Godet. Nous avons également, comme l'a dit François, à partir du mois de janvier, chaque mois, des rendez-vous avec des conférences sur des sujets d'innovation, valorisant en particulier les stations expérimentales qui existent au sein de la Chambre d'agriculture. Un certain nombre d'entre vous ont sans doute entendu parler des différents sites expérimentaux de la région. Cette année, au travers de Tech Élevage, nous allons organiser des conférences qui permettront de découvrir, d'illustrer ces innovations sur nos différents sites, avec bien sûr une partie génétique, une partie climat, une partie également rentabilité des exploitations, avec à chaque fois des experts qui témoigneront des avancées sur ces différentes thématiques. À cette occasion, je souhaite remercier l'ensemble de nos partenaires qui s'associent également à tous ces temps forts de conférences et qui mobiliseront leurs experts pour apporter sur ces sujets les meilleures informations à mettre à disposition des éleveurs régionaux. Nous aurons également, comme chaque année, notre concours Agri-Startup qui permet à des jeunes porteurs de projets de se mobiliser pour des sujets d'avenir qui pourront ensuite être valorisés dans les exploitations agricoles. Ce concours, comme le reste de Tech Élevage, se déroulera également à distance. Voilà pour le programme sur lequel nous aurons l'occasion de communiquer. Et sur notre site Tech Élevage, avec l'ensemble des événements chaque mois. Merci Philippe. Alors, tu as évoqué Agri-Startup. Le concours démarre ce matin même, également en virtuel évidemment, mais 40 jeunes sont déjà réunis. Ils vont pitcher à travers également Internet leurs projets, les travailler pendant 48 heures. Et nous les retrouverons jeudi pour le pitch final devant un jury que nous réunirons également. C'est une véritable prouesse de l'avoir réussi. Et je félicite les gens qui s'en sont occupés, que ce soit Solène Chénel, que ce soit Jeannie Couette ou Marie Brochard. C'est un véritable exploit d'avoir réussi à le faire avec l'aide de l'École des établilières qui offre son matériel. D'habitude, ça se passe là. Ça ne se passera pas là physiquement, mais ça se passera avec les outils pédagogiques que nous avons à disposition. Alors, Philippe, tu as également évoqué les concours animaux. Là, je voudrais d'ores et déjà féliciter tous les éleveurs, féliciter les présidents de syndicats de race et à travers eux, m'adresser à toi mon homonyme Hervé, Hervé Godet, qui est la cheville ouvrière de ces concours quand ils sont en physique, mais qu'il est tout autant pour ces concours virtuels où vous avez travaillé. Nous avons, je pense que je peux m'associer un petit peu, travaillé depuis maintenant trois semaines. Il a fallu faire extrêmement vite pour trouver une solution pour faire la promotion des animaux malgré l'absence de la présentation en physique. Alors, Hervé, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qui s'organise, qui démarre dès ce matin sur notre page Facebook, sur notre site, avec des catalogues ouverts, avec des partenaires ? Hervé, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bonjour à tous. C'est vrai que nous, le concours des animaux, c'est quelque chose où on aime bien travailler avec du concret. Et le virtuel, c'était, il y a un mois, on nous aurait parlé de virtuel, ça aurait été très compliqué à l'imaginer. Les faits ont été comme ils sont. Donc, c'est vrai que toutes les races ont poussé très fort pour trouver des solutions, pour pallier à ces moments compliqués. Et on a tous, on s'est tous retroussé un petit peu les manches. Toi aussi, Hervé, à trouver des solutions et à retravailler sur des évolutions futures. Et c'est vrai que demain, on va mettre en ligne des albums photos avec une partie virtuelle où on verra les animaux en photo, couplée avec une fiche technique pour avoir tous les détails techniques qu'on collecte autour des animaux. Il y a les albums, il y aura les animaux, comme on dit, un petit peu d'élite, de concours, concours d'élevage, qui sera aussi complété au mois de décembre par le concours de boucherie. Parce qu'on a aussi cette grosse partie au concours TEC élevage. On va jusqu'à la finalité de ces animaux que nous consommons ensuite pour les fêtes de Noël et ce qui suit. Donc, on a aussi cette partie-là. Et on va aussi réaliser un petit concours de like, qu'on appelle ça, où les gens sur Facebook pourront cliquer sur une ou plusieurs photos qu'ils veulent mettre en avant. Et c'est plus pour faire une petite animation autour, justement, de ces animaux de concours. Merci Hervé. Alors, tu l'as évoqué, il y a le concours des femelles bouchères qui aura lieu. Nous les retrouverons en décembre et jusqu'à Noël sur les étals des bouchers. Ça nous donnera l'occasion d'également communiquer différemment là-dessus. Il y a aussi en partenariat avec nous, comme tous les ans, le concours de taureau charolais, de génétique. Avec Simon Génétique, qui est partenaire des élevages charolais pour ça. Je vous invite à aller voir ce site-là. C'est vraiment remarquable ce que fait Simon Perrault avec ses ventes aux enchères. D'habitude, il les fait à la fois en physique et en ligne. Cette année, il s'est adapté pour les faire également en ligne. C'est une très belle prouesse. C'est un bon partenaire pour nous. Donc, la génétique continue à vivre et continuera à vivre. Je vous l'ai dit, on va essayer d'organiser aussi avec les syndicats de race des concours de pointage pour les jeunes des écoles pour garder ce lien à l'élevage qu'ont les établissements. Mais ce lien, Joël, il est aussi pour les écoles à travers autre chose. Tu préside la commission entreprise. Sujet majeur pour les agriculteurs. Pour les éleveurs, on a un plan de relance de l'élevage qui est en cours sur le département, qui se dévoile petit à petit. Pas comme on voudrait, parce qu'on avait pensé, je pense aussi, là, le faire. C'est qu'élevage devait être en physique un événement majeur. On va le faire autrement. On le présenterait bien. Donc, ces conférences vont aller là-dessus. Ils vont au-dessus d'autres sujets. Joël, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces enjeux pour les jeunes, pour l'installation, pour toute l'entreprise ? Et également, on va être un petit peu chauvin pour la Chambre de l'agriculture de la Vendée et nos partenaires départementaux. Merci, Hervé. Bonjour à tous. Effectivement, moi, je suis ravi que Tech Élevage est présent au rendez-vous. Certes, de façon très différente. Je n'y reviens pas, mais ça tombe à point nommé avec le plan de relance élevage que nous avons voulu au niveau de la Chambre d'agriculture des Pays-la-Loi, pouvoir avoir cette réflexion dans chacun des départements pour pouvoir sortir une copie pour les déluits de l'année prochaine. Et je pense qu'avec tout ce que vous nous avez présenté les uns et les autres, ça tombe à point nommé. Et je me répète là-dessus. Pour cela, pour réussir cette diversification, le maintien de l'élevage, bien évidemment, mais aussi la diversification de nos exploitations, et Christiane l'a rappelé tout à l'heure avec le changement climatique, et d'ailleurs les thématiques vont dans ce sens-là, il est important d'apporter de la résilience, de la sécurisation dans nos entreprises. Mais toute la valeur ajoutée, elle passera par une vraie capacité de transmission de nos exploitations. Et nous y insistons fortement au niveau de la direction d'entreprise, mais aussi portée par la Chambre d'agriculture des Pays-la-Loi pour que cet enjeu de transmission que nous travaillons également avec le Conseil Régional puisse être vraiment anticipé et assuré, et permettre à tous nos jeunes qu'ils soient issus ou non du milieu agricole. Et nous en avons de plus en plus de nos nationaux agricoles, beaucoup de jeunes en formation, et nous avons beaucoup de pépites dans l'ensemble des familles de formation, pour permettre justement à trouver leur place dans cette agriculture en perpétuel changement. Donc moi j'en suis vraiment ravi qu'on puisse apporter des initiatives, et surtout dans la durée, comme l'a évoqué Philippe de Ponton tout à l'heure, qu'on ne va pas être simplement sur quelques jours, et que ça va permettre vraiment de garder la flamme en permanence jusqu'à l'année prochaine, pour se dire que cet événement doit vivre, cet événement doit être porteur de véritables projets. On parle de plan de relance en permanence, mais Christian le cite souvent, on est toujours dans l'action pour permettre à apporter l'alimentation qu'il faut à tout moment, mais aussi de répondre à tous les autres défis, qu'ils soient énergétiques et autres. Et ça, ça me paraît important, de donner de la perspective, donner de l'ambition, et surtout relever la tête, et je crois que c'est toute l'ambition de ce TEC Élevage, la direction d'entreprise est ravie de la tournure des événements. Merci, merci Joël. Alors, je vais redonner la parole à deux personnes, évidemment à François, notre président, pour symboliquement, virtuellement, couper le ruban, dire un mot, et je demanderai ensuite à Christian, en tant que cabinet d'honneur, de conclure. François, si tu veux nous redire un mot d'encouragement pour tous ces gens qui vont nous regarder, et qui vont regarder TEC Élevage tout l'hiver. François, un mot, et ensuite, pour conclure, Christian. François ? Alors, écoutez, je pense que vous avez tous, les uns après les autres, retraduit notre ambition, nos ambitions pour ce TEC Élevage virtuel auquel vous participerez, j'en suis certain, très, très nombreux, et pas qu'un public vendéen. Nous avons la volonté que l'ensemble des agriculteurs ligériens puissent participer à cet événement, et pour, je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, en faire un événement régional, et comme quoi le virtuel pourrait compenser les nécessités de déplacement lorsque nous étions aux Oudéry, à la Roche-sur-Yon, ici, faisant un événement où la difficulté de déplacement n'est plus, et donc nous devons pouvoir participer facilement. Et donc, en souhaitant, bien évidemment, d'être le plus nombreux possible, à la fois à partir de demain et tout au long de l'hiver, avec les différents événements qui vont se dérouler, et jusqu'à la prochaine édition que nous espérons tous physiquement en 2021, écoutez, je suis très heureux d'ouvrir officiellement, en ce matin, donc du 17 novembre, officiellement, donc ce TEC Élevage virtuel. Voilà. Merci, merci François. Nous irons bien plus loin que la région Pays de la Loire. Cette année, l'Agristartup Summit, le Rassemblement Mondial des Startups, que nous accueillons tous les ans depuis trois ans, rejoint TEC Élevage. Et je sais que mes amis startupeurs africains, notamment, attendent ces événements. On y reviendra, parce que c'est des événements qui se dérouleront au cours de l'hiver, avec des conférences. Donc, nous irons bien plus loin, avec d'autres éleveurs, avec d'autres façons de faire, à la rencontre d'autres agricultures du monde. Christiane, je te laisse la parole pour conclure cette inauguration de TEC Élevage. Merci beaucoup, Hervé. Merci, François. Merci, Hervé. Merci, Philippe. Et merci, Delphine. C'est toute l'équipe qui est là, prête pour le grand départ. La Vendée est une terre de grand départ. C'était le Vendée Globe il y a peu de temps. Une terre d'aventure. Le début de longues histoires, mais qui durent, n'est-ce pas ? Et je trouve que, finalement, c'est une drôle d'histoire, ce confinement, parce que pour un département, une région qui a toujours été très attachée au numérique, continue à faire vivre nos événements qui nous tiennent tant à cœur, pour rassembler les paysans, créer du lien, connecter tout le monde. On soit obligés, obligés de le faire en virtuel cette année, va certainement aussi nous donner de très belles aventures et de très belles innovations. Et j'ai vu, effectivement, les Africains, les Danois dans le programme. Bravo pour la dimension plus large encore que vous avez su donner. Bon vent, attaque élevage, édition 2020.